Excellences, Monsieur le Président de la 60e Conférence Générale de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, la délégation congolaise est heureuse de vous féliciter pour votre brillante élection en qualité de président de la 60e session de la Conférence Générale de l'AIEA et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre mandat. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, de vous transmettre les chaleureuses salutations du peuple congolais que j'ai l'insigne honneur de représenter ici. Je voudrais partager avec vous, à l'occasion de ce 60e anniversaire de l'AIEA, l'espoir d'un monde où l'énergie nucléaire contribuera davantage au bonheur et au progrès de l'humanité. En 60 ans d'existence, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique a accompli des progrès énormes dans différents domaines allant de la santé à l'environnement, en passant par l'agriculture et bien d'autres. Son influence s'est accrue. En témoigne, nombre croissant de ses membres qui se lèvent à 168 aujourd'hui. A cet égard, nous saluons l'arrivée des trois nouveaux membres, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines et la Gambie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, L'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire est d'un apport inestimable pour la paix, la sécurité mondiale et le développement. Nous convenons avec vous, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, que l'Atom pour la paix et le développement doit être l'objectif essentiel pour les années à venir. Aussi, nous saluons l'accord conclu en décembre 2015 avec l'Iran sur son programme nucléaire qui constitue une avancée significative et une preuve que, par la négociation et le dialogue, on peut atteindre les meilleurs résultats. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Autant la République du Congo appuie l'utilisation du nucléaire à des fins pacifiques, Autant ils s'inquiètent du peu de progrès accomplis en matière de désarmement, notamment en ce qui concerne l'universalisation du traité de non-prolifération nucléaire. Etat parti au traité de non-prolifération et au traité de Pélindaba qui fait de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires, la République du Congo réitère son souhait que les États membres, qui ne l'ont pas encore fait, puissent adhérer au traité de non-prolifération en vue de réaliser notre rêve partagé d'un monde sans armes nucléaires. Depuis son adhésion à l'Agence internationale de l'énergie atomique le 15 juillet 2009, la République du Congo a fait de la coopération multilatérale avec l'Agence un axe essentiel en vue de renforcement de ses capacités en matière de mise en œuvre de politiques de santé, d'amélioration de la production agricole et de la gestion de l'environnement. La sûreté et la sécurité nucléaire étant essentielles pour tous, la République du Congo réitère sa volonté politique ferme et juste quant à l'usage pacifique du nucléaire, à la lutte contre le terrorisme nucléaire, radiologique, environnemental, au maintien et à la protection de l'environnement aquatique, atmosphérique et terrestre contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. C'est ainsi que la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 prévoit en ses articles 42 et 43 des mesures de gestion et de contrôle des sources radioactives. Par ailleurs, l'établissement de l'autorité de régulation de radioprotection de sûreté et sécurité nucléaire dans notre pays est en cours d'exécution. Son établissement permettra le contrôle des sources et matières nucléaires afin d'empêcher l'acquisition de celles-ci par des personnes malveillantes qui, en s'en appropriant, pourraient fabriquer des bombes dites sales, à savoir des dispositifs de dispersion radiologique, des dispositifs d'exposition radiologique et des dispositions nucléaires improvisées IND. Dans le même élan, la République du Congo maintiendra la culture de la sûreté et sécurité nucléaire, appliquera les bonnes pratiques et mettra en place tout mécanisme pour la mise en œuvre des guides et recommandations de l'Agence. De même, elle veillera à la protection physique et à la lutte contre le trafic illicite des sources et matières radioactives et nucléaires au niveau des frontières et sur l'ensemble de son territoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'instar d'autres États membres, La République du Congo travaille en vue du soutien politique au Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et au guide sur l'importation et l'exportation des sources. Elle envisage également la création des juridictions chargées de connaître des infractions en la matière en vue de juger les auteurs des actes attentatoires à la réglementation du nucléaire. La République du Congo accorde une attention soutenue à la coopération technique avec l'Agence. C'est pourquoi je sollicite officiellement que l'Agence internationale de l'énergie atomique intègre la République du Congo comme l'un des centres pour l'organisation des ateliers, réunions et formations au niveau régional et sous-régional sur les activités de sûreté et de sécurité nucléaire. Je suis convaincu que cette 60e session de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique sera un moment fort de recadrage des priorités afin d'envisager un avenir meilleur pour l'ensemble des États membres. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...